Hello tout le monde j'espère que vous allez tous bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui diffère un peu de celle que j'ai l'habitude de faire Donc je sors de ma zone de confort Je pensais que ça allait être assez marrant de faire une vidéo sur un make-up en n'utilisant que ses doigts Donc c'est un challenge qui est quand même assez connu sur Youtube Si vous aimez Youtube je pense que vous connaissez ce challenge là Et donc j'avais envie de le réaliser, j'avais envie de voir ce que ça donne de se maquiller qu'avec ses doigts Donc le voici, je vous avouerai que j'ai pas mal galéré parce que j'ai des doigts et des mains de 2 cm Donc c'était une galère pas possible Mais j'ai réussi à obtenir ce résultat là Donc si vous êtes curieux et si vous voulez savoir comment j'ai fait tout ça je vous laisse regarder la suite de la vidéo Bon bah c'est parti Je vais commencer par appliquer une base, un primer Donc là ça ne devrait pas être trop compliqué vu que je l'applique toujours au droit Ça ne change pas grand chose Ensuite je viens prendre le fond de teint Beyond Perfecting de chez Clinique Que j'ai en teinte Buttermic Et là vu que c'est un applicateur, je ne sais pas comment je vais faire Je vais le mettre sur mon doigt directement Pour ne pas tricher Je vais la tirer tous mes doigts, je pense que là ça suffit Je pense qu'il y en a assez Franchement je ne sais même pas par où commencer Ah c'est terrible Je crois que ça doit faire La toute première fois que j'ai commencé à me maquiller La toute toute première fois j'avais utilisé mes doigts Mais c'était genre J'étais en sixième je crois Ah j'ai envie de vomir En soi c'est pas très grave de mettre le fond de teint avec ses doigts Mais c'est juste que Une fois que vous avez utilisé Beauty Blender Éponge et tout Je ne sais pas La matière sur les doigts et tout Franchement le rendu est trop chelou Vous sentez grave la matière Et puis même Ça fait Plâtre By the way je viens d'acheter ces petites Ces petites lingettes bifasées Donc il y en a 40 à l'intérieur C'est de la marque Bifas Je suppose Ouais c'est de la marque Bifas Je ne connaissais pas J'ai acheté ça à Stokomanie Donc je ne sais pas si vous en avez un de chez vous Mais j'en ai eu pour même pas 2 euros Et il y en a 40 à l'intérieur C'est à l'Aloe Vera Ça sent super bon Et ça enlève super bien le make-up Donc ce que je redoute le plus Les sourcils Je vais prendre mon gel Anastasia Beverly Hills Et comme je n'ai pas donc Ça va être une galère Comment je vais faire ? Est-ce que j'en mets ? Je ne sais pas si je suis en train d'en mettre Bah non je ne suis pas en train d'en mettre Vu que le truc il est rentré dans mon ongle Déjà que de base Je mets genre 40 ans à faire mes sourcils Ok je vais m'arrêter là Parce que sinon je vais gâcher le truc En plus je dois en être concentré C'est terrible Oh je vais m'arrêter là C'est pas possible, oh mon dieu Oh mon dieu c'est horrible, c'est terrible, c'est horrible Je vais prendre un peu d'anti cernes, j'espère que là ça va être plus facile Non, en vrai lui en soi ça va, il est pas catastrophique De toute façon les sourcils c'est pas des frères jumeaux, c'est des soeurs, c'est des frères et soeurs Donc je vais laisser ça comme ça On va passer à la suite, donc qu'est-ce que je vais faire ensuite, bah je vais commencer à attaquer les yeux Euh, qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre le fard orange de la palette Lord Oh là là Ah c'est terrible En plus j'ai même pas mis de couleur un peu plus claire pour bien estomper correctement Enfin pour faciliter l'estompe On va dire que ça va être suffisant Qu'est-ce que c'est le c'est le c'est le c'est le c'est l'autre J'ai même pas mis de couleur J'ai même pas sa vie Pourquoi j'ai attrapé ? Je vais laisser ça comme ça pour l'instant, je vais mettre deux anti-cerne. Ah c'est terrible ! Ok, je vais venir fixer tout ça avec ma banana powder. Moi je vais acheter ma tartine, mais est-ce que je vais savoir enlever après ? Ok, je vais pas laisser baker longtemps sinon ça va rester et je vais galérer à l'enlever. Ok, maintenant je vais essayer, qu'est-ce que je vais faire ? Ok, je vais essayer de mettre les autres trucs là. Ensuite je vais venir prendre ce fard-là de la palette Full Spectrum. Ok, bon pour les yeux on va dire que c'est terminé, je vais passer au teint. Alors comment je vais faire ? Je vais prendre la palette NYX. Est-ce qu'on a le droit d'effacer si on rate ? voilà là c'est smooth, là c'est mignon, moi je suis allé faire ça. Un truc m'a carrément donné chaud. Je vais prendre un peu de blush. Mais j'en prends le mec ce côté-là je crois. Oh non. Deux l'highlighter. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. pour les lèvres je vais venir prendre un petit rouge ouais bon par contre les lèvres salut pareil je suis pas un tricheur alors je le mets du coup là il manque les fossiles et le mascara donc je vais mettre je peux pas mettre la colle directement sur mes mains parce que c'est une colle avec un pinceau donc hop je mets directement dessus je vais faire l'autre franchement cette colle est trop trop bien vraiment trop bien et pour le mascara je vais venir prendre un petit peu de mascara que je vais mettre directement sur sur ma main et je vais mettre je vais faire mes cils du bas enfin je vais essayer je dois faire des ases horribles je vais mettre directement sur le dos de ma main je pense que ce sera plus facile c'est pas fameux oh c'est terrible je me souhaite de ne plus jamais jamais de ma vie entière à avoir à me maquiller sans mes bords de haut là du coup je vais venir coller mes fossiles et de 1 et de 2 et voilà la vidéo le massacre est enfin terminée je me souhaite vraiment de plus jamais avoir à me maquiller sans mes pinceaux vraiment si demain il y a une rupture de pinceaux ou que je perds mes pinceaux et que je peux plus en retrouver je me maquillerai plus non vraiment je me maquillerai plus parce que c'est une torture franchement les pinceaux c'est la vie je vous jure c'est la vie les pinceaux oh la la ça fait trop du bien les doigts c'est bon c'est bien ça sert ça sert forcément on pourrait pas vivre sans ses doigts mais je vous jure que ah non c'est terrible enfin bref j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas bah likez la et voilà si vous n'êtes pas abonné je vous invite à vous abonner je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et à la prochaine vidéo oh ça fait trop du bien entre nous c'est pas vraiment la meilleure partie de la journée quand vous rentrez à la maison et que vous enlevez tout le maquillage